Un café bruyant, fin de matinée, derrière le comptoir Mourad. Je vous invite à boire quelque chose. Depuis quelques semaines, il est lui-même surpris, il ne reconnaît plus son pays. C'est la fête. Les gens sont plus à l'aise, plus ouverts. La frustration commence à partir. Je crois qu'elle ne va pas revenir. Un vent nouveau souffle sur l'Algérie. Au milieu d'un parc, on entend soudain une vieille sono qui grésille. Sous les arbres, une cinquantaine de personnes tentent d'imaginer l'après-Bouteflika. Je n'ai jamais fait ma carte électorale, mais maintenant c'est le contraire, c'est une évidence. Les prochaines élections, j'irai voter. C'est la réelle victoire qu'on a eue pour le moment. Dans les parcs, dans la rue, le peuple algérien n'a plus peur de s'exprimer. Comme ici, sur ces murs, où des jeunes sont en train de peindre des slogans politiques. On a exprimé notre colère, mais en même temps, on s'est senti libre de réécrire sur les murs de dessinée. Avec la paix et la liberté. Une liberté que les passants avaient presque oubliée. Et maintenant, j'ai vraiment de l'espoir, quand je vois ces jeunes s'exprimer de cette façon, de façon aussi claire et aussi importante. Moi, j'ai vraiment confiance. Plus aucun retour en arrière ne sera possible, préviennent en chantant ces jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada